A Bruxelles, on est gêné aux entournures. Après 5 mois de relative accalmie, l'affaire Chypriote menace de remettre le feu à la zone euro. Pour la Commission, quelle que soit la répartition, il faudra bien récupérer auprès des épargnants les 5,8 milliards d'euros promis. Ce n'est pas à la Commission de faire d'autres commentaires à ce stade. Laconiquement réagit ce porte-parole, si ce n'est pour dire que nous soutenons pleinement les efforts du président Anastasiades. La Commission aurait néanmoins préféré que le coût de massue ne touche pas les petits épargnants. Mais pour cet expert du Bruegel-Institut, la taxation des dépôts est inévitable. Il n'y avait pas vraiment le choix parce que si l'on n'avait pas décidé de mettre à contribution les déposants, le montant total du plan d'aide aurait atteint 17 milliards d'euros, près de 100% du PIB de Chypre. Et cela aurait mis en danger la soutenabilité budgétaire de Chypre. Et si Chypre rejetait le compromis, est-ce qu'elle pourrait rester dans la zone euro ? Si le Parlement chypriote le rejetait dans les prochains jours, les partenaires européens ne prêteraient pas d'argent à Chypre. Cela signifierait un effondrement des principales banques chypriotes et il y aurait un gigantesque chaos financier à Chypre. Cela pourrait conduire à une sortie accélérée de la zone euro, ce qui serait totalement désastreux pour les chypriotes. Débordés par les réactions des marchés et de la rue, les ministres des finances de la zone euro pourraient faire preuve de souplesse, mais leur marge de manœuvre sera forcément réduite.